Lorsqu'il se fait prendre, le contrevenant se voit non seulement confisquer la marchandise, mais il doit également s'acquitter d'une amende onéreuse. On va s'arrêter sur le parking. Pour piéger les fraudeurs, Philippe se positionne sur cette route. Un passage obligé pour les touristes. Et en général, ils reviennent tous d'Andorre avec la même chose. La douane, vous arrivez d'où ? Qu'est ce que vous avez acheté ? On regarde ça rapidement, s'il vous plaît. Merci. L'homme sort ses achats sans se faire prier. Une bouteille de muscu, une bouteille de pastis. Au total, 4 bouteilles d'alcool, 2 cartouches de cigarettes. Ce couple a été raisonnable. Même s'il dépasse un peu les doses autorisées, les douaniers vont être cléments. On est en excès au port. C'est un litre et demi d'alcool fort par adulte. Vous en avez 6. Un peu plus loin, d'autres touristes ont un stock de tabac beaucoup plus important. Du tabac en vrac ? Et vous avez acheté ça comment ? Et visiblement, ils ont décidé de ne pas jouer franc jeu avec les douaniers. Et pour cause, le couple a largement dépassé les limites. Il est bien au-dessus des 400 grammes de tabac autorisé par personne. Vous savez assez que vous avez droit à un descendant d'Andorre ? Mais l'Andorre ne fait pas partie de la communauté européenne. Ah non, l'Andorre, ce n'est pas l'Espagne. Vous avez droit à 400 grammes de tabac roulé par personne. Pour éviter la sanction, l'homme et sa femme jouent les naïfs. Car dans leur coffre, les douaniers trouvent encore plus de tabac. L'amende va être salée. Sur un paquet, vous voyez, vous avez 500 grammes par paquet. Là, tout ce que vous avez là est en trop. Là, ce que j'ai à la main, c'est ce, on va dire, c'est à quoi ils ont droit. Plus ce qu'il y avait dans le sac. Donc quand même, c'est assez important, oui. En tout, 14 paquets de 500 grammes, un pot de 700 grammes, l'équivalent d'une cinquantaine de cartouches de cigarettes. Sans compter ce qu'il y a dans le sac, ça va leur faire cher. C'est très cher. Oui, c'est très cher. Sachant que si les gens ne peuvent pas payer tout de suite, on peut leur saisir la voiture pour... la sûreté pénalité. Voilà. Couples revenus modestes, Mireille et Gérald étaient venus spécialement de Lyon pour faire le plein de tabac pour l'année. Leur bonne opération vire au cauchemar. Si on a une grosse amende, on ne pourra pas la payer. La marchandise est saisie et le montant de la pénalité est calculé par rapport à son poids. Le couple est loin d'imaginer ce que cela va lui coûter. 1, 2 et 3. Donc là, ça vous coûte 1 000 euros et en plus, vous perdez... Et en plus, je pleure, oui. Donc je pleure doublément, là. Bon, bah si c'est bon pour moi, c'est bon. C'est pas bon, mais ça sera bon quand même, hein. Ouais. Finissez bien les vacances quand même. 1 000 euros d'amende, 500 euros de marchandises saisies. Et puis, le couple a tout perdu. Je suis dégoûté, moi, oui. Je suis dégoûté, oui. Oui, parce que c'est de l'argent au futur l'air. Ouais, c'est de l'argent au futur l'air. Mais bon, après ça, bah... C'est le jeu, hein. On savait pas, on savait pas. C'est le jeu. Un jeu cruel, mais vu l'ampleur du trafic, pour les douaniers, pas de place pour les états d'âme. C'est important, parce que si on laisse faire tout et n'importe quoi... Après, il y a les collègues qui sont muralistes derrière. C'est les gens qui mettent la clé sous la porte, après. Et puis, il y a une loi qui est faite pour tout le monde, et il faut la respecter. Voilà. Et faire respecter la loi dans ces conditions n'est pas toujours simple. Les douaniers s'attirent de plus en plus souvent les foudres des contrevenants. Vous arrivez d'Andorre ? Euh, oui. Dans le coffre, il y a rien du tout. On a juste acheté... 9 cartouches. Comme beaucoup, ces 2 touristes ont également essayé de frauder. Ok. Il y a 9 cartouches de cigarettes. Et ils n'ont pas tout déclaré. 6 autres cartouches de cigarettes sont restées cachées. Ah, mais il y a du tabac, là, aussi. Ah, c'est vraiment... Ça fait beaucoup trop, ça. Vous savez à quoi vous avez droit, monsieur ? Enfin, messieurs. Vous avez droit à une cartouche et demi, chacun. C'est son anniversaire, monsieur, aujourd'hui. Oui, non, mais c'est son anniversaire. Moi, je veux bien, mais là, il y a beaucoup trop, là. Monsieur doit avoir combien ? 5 cartouches de cigarettes ? 6. 6. Et le monsieur, il y en a 9 ou 10. Philippe leur en laisse 3 et confisque le reste. Ce qui va énerver le conducteur, c'est qu'il doit payer à nouveau s'il veut récupérer son tabac. Là, en tout, il y en a pour 180 euros d'amende à payer. Et les cigarettes sont saisies. Si vous voulez les récupérer, il faut régler 56 euros par cartouche. C'est vraiment du vol, quoi. On s'est vraiment dépouillé et volé, en plus. En plus, il faut payer, il faut les racheter. 55 euros ? Non, 56. 56 euros ? Non, vous n'êtes pas obligé. Mais elles sont saisies. D'accord. Et vous allez devoir acquitter 180 euros d'amende. En plus ? Oui. Ok, ok. 180 euros, là, déjà. Et les clubs, ça a coûté... Pareil, 180 euros. Voilà. Ça fait 400 euros à payer. En revenant de vacances, quand on a craqué plein de sous en vacances, qu'on sait... Voilà, on revient, on se fait dépouiller en France. Cette année encore, les douaniers de la région vont saisir près de 2000 tonnes de cigarettes de contrebande. Mais avec les prix du tabac qui ne cessent d'augmenter, les touristes français n'ont sûrement pas fini de s'approvisionner en Andorre. Tiens, t'as fait un gros sac dans le cul. Et de râler encore et encore. D'accord. Merci.